19h53 sur RTL, c'est l'heure de la revue de presse de la semaine avec Tanguy Pastureau. Tanguy, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Commençons par Gala qui publie une photo de François Hollande et du prince Albert. Oui, c'est la photo la moins glamour de l'histoire. À côté, Arlette Chabot, la tête posée sur le ventre de Jean-Pierre Castaldi passerait pour Roméo et Juliette. Même des tapirs qui s'accouplent, c'est charmant à côté. On voit Hollande à Monaco avec Albert, qui l'a invité. Les deux hommes possèdent le même charisme, qu'on retrouve aussi chez les sols congelés. Ils se tiennent dans une pièce dont les murs sont peints en gris foncé, on dirait la chambre de Mylène Farmer, et portent des costumes de croque-morts albanais. On pourrait donc penser qu'on célèbre les funérailles de Charlène, mortes d'ennuis, mais non, c'est une visite amicale. Ils se sont d'ailleurs offerts des cadeaux. Alors Hollande a eu un document sur la Corrèze datant de 1793. Il est déçu, il voulait un iPad. Donc pour se venger, il a offert à Albert une maquette de la Jeanne d'Arc. Leur amitié est donc terminée. VSD fait un article sur les nouveaux playboys de la politique. Oui, on y apprend qu'à défaut de redresser l'industrie, Arnaud Montebourg se redresse lui, car il enchaîne les conquêtes. Tous les soirs, il déplie son clic-clac avec une fille différente. Donc là, il a été vu avec l'actrice Elsa Zilberstein au restaurant La Pérouse. Avec Elsa ? Un resto constitué de petits salons où on peut se plotter tout en mangeant du porc. Ils se sont rencontrés, nous dit-on, lors d'un dîner chez Marais Kaltère. Passer donc à retirer les poils de barbe du gratin dauphinois. Les politiques sont des tombeurs. Certains ont 12 MST différentes. Alors les plus patriotes font attention de plutôt attraper la crête de coq. Et surtout, ils sortent avec des jeunettes. Éric Besson, Moscovici, mangent leur bouillie sur les genoux de petites pépées encore en HD. Mais M. Pokora. Après, ils signent leur carnet de correspondance. Même avec une tête de fesse, on emballe sec. La politique, c'est super. Le point, pour sa part, consacre un article à Stéphane Le Foll. Oui, le ministre de l'Agriculture est décrit comme étant la brute de Hollande. Il a éclaté le prince Albert quand celui-ci a offert au président son vieux pape-lard corrézien. Il faut dire qu'il est gaulé comme un tangrus. 1m92, 100 kilos, avec la mâchoire en forme de parcmètre. Ce qui fait qu'il y a toujours un Roumain pour le tripoter. On voit d'ailleurs le Foll, au dernier salon de l'Agriculture, saisir une chèvre par le museau. La bête terrorisée s'est vidée de tout son lait d'un coup. Et puis, nous dit-on, il parle cru. Le point raconte qui dit à Hollande des trucs comme « François, arrête tes cons ! » Ou alors « Tu fais ch... » Oui, on imagine. Il ose tout. Donc si vous voyez le sosie du personnage de requin dans James Bond tapé dans le dos de Hollande en lui disant « ça va ma burne », ce n'est pas un terroriste, c'est le Foll. Télé 7 jours a suivi Alessandra Sublet, pas n'importe où en Irlande. Oui, Sublet, celle qui rit quand on la filme, il a retrouvé Pierre Perret pour tourner un reportage. Une tannée, parce que le chanteur du zizi a une existence aussi exaltante que celle de Baladur quand il recoue les glands de ses mocassins. Toute la journée, Perret fait de la pêche à la mouche et terrifie les saumons. C'est le Stéphane Lefeul des poissons. Alors on voit Sublet à ses côtés qui se dit « pour la prochaine fois, je fais deux pardue à deux grammes en scooter parce que là c'est mortel, il n'y a rien ». À un moment tout de même, Pierre Perret a réussi à faire quatre ricochets avec un galet. C'est le moment fort du documentaire. M, le magazine du week-end du Monde, a mis en couverture Jean Tibéry. Oui, qu'on voit dans son bureau seul, c'est-à-dire en compagnie de l'ensemble des spectres qui ont voté pour lui aux élections. Il a fait voter les morts, les chiens, les chats et les saumons de Pierre Perret. Alors Tibéry est furieux car Zora Larousse, qui œuvre sous le nom d'NKM, ne veut pas de son fils Dominique en mairie du 5ème à Paris. Or, explique Tibéry dans le journal, le clan passe avant l'UMP, ce sont des Corses. Le journaliste du Monde a donc été obligé d'embrasser sa bague, puis d'avaler du saucisson d'âne. Bref, cette histoire, Tibéry n'en dort plus. Le soir pour sa soupir, il est obligé de compter les mouflons. Paris Match a rencontré Olivier Picasso. Oui, alors c'est le petit-fils de Pablo Picasso, le fils de Zara Picasso. Alors Olivier nous montre un portrait peint par Picasso de sa grand-mère, de face et en même temps de profil, ce qui fait qu'on la reconnaît peu. Une vraie tranche en biais, on a l'impression de voir la mère de Fontenay si elle s'était coincée son chapeau dans le gosier. Olivier Picasso qui n'a donc pas de photos de famille, mais juste des tableaux de Picasso. Imagine que sa mamie ressemblait un peu à Franck Ribéry ou à n'importe quel détracteur de Hollande dérouillé par le folle. Enfin, enfin, Vanity Fair mettant une Laetitia Casta. Oui, alors qu'on voit dans le journal en photo, en culotte, les jambes écartées comme Jean-Claude Van Damme en plein grand écart, sa main cachant un sein, chaude comme un poil à mazout, et juste au-dessus cette phrase « je ne suis pas dans la séduction ». Ah bah non ! Ouf ! Ouf ! Parce que si elle avait été un peu dans la séduction, elle aurait chevauché nu un poney. Si elle l'avait été beaucoup, le poney était au-dessus. Vraiment Laetitia Casta et la Montsbourg au féminin. Merci beaucoup Tanguy. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin. A demain. Tanguy sans faute. Il est 19h58 sur RTL. Dans un instant, il y aura le foot après la pub et après les infos. A demain.